Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère, et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode des Expressions Curieuses. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau. « Tomber à l'eau », l'expression « tomber à l'eau » signifie échouer, ne pas se réaliser. Elle est souvent utilisée pour décrire un projet ou une idée qui n'a pas abouti. Par exemple, si vous aviez prévu un pique-nique et qu'il pleut, vous pouvez dire que votre plan est tombé à l'eau. Cette expression vient probablement de l'idée que quelque chose qui tombe à l'eau est perdu. « Se jeter à l'eau » signifie prendre une décision courageuse, oser faire quelque chose, souvent pour la première fois. Cette expression évoque l'image d'une personne qui surmonte sa part de l'eau pour plonger. Par exemple, si quelqu'un hésite à parler en public et finit par le faire, on peut dire qu'il s'est jeté à l'eau. « Mettre l'eau à la bouche » L'expression « mettre l'eau à la bouche » signifie susciter l'envie ou l'appétit. Elle est souvent utilisée pour parler de nourriture ou de quelque chose de très attirant. Par exemple, en décrivant un plat délicieux, on peut dire qu'il met l'eau à la bouche. Cette expression vient de la réaction physique, de la salivation, en pensant à quelque chose de savoureux. Dire qu'une chose est à l'eau de rose signifie qu'elle est sentimentale, mièvre ou excessivement romantique. Cette expression est souvent utilisée de manière péjorative pour décrire des histoires ou des films qui sont trop doux ou peu réalistes. Elle provient des romans sentimentaux du XIXe siècle qui étaient souvent critiqués pour leur manque de profondeur. Et leur excès de romantisme. Ne pas avoir inventé l'eau chaude L'expression « ne pas avoir inventé l'eau chaude » est une manière ironique de dire que quelqu'un n'est pas très intelligent et qu'il n'a pas beaucoup d'ingéniosité. Inventer l'eau chaude, une chose très simple, est utilisée pour souligner l'évidence et le manque de créativité ou de perspicacité d'une personne. Par exemple, si quelqu'un a du mal à comprendre un concept simple, on pourrait dire qu'il n'a pas inventé l'eau chaude. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des expressions curieuses. Merci.